Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Stranger of Paradise. Donc j'ai un peu joué, j'aime bien parce que ça va faire au moins deux, enfin ça doit faire la troisième pour que ça m'arrive. Entre certains épisodes en fait je farm un peu, j'essaye des builds et tout ça. Et j'ai encore passé, je sais pas, une petite heure à tester plein de choses différentes, ça marchait pas. J'avais plus envie de jouer au jeu. Ah y'a rien qui marche, c'est nul, j'arrête. En fait, après je suis revenu à ce qu'on avait fait, donc c'était du coup le ninja avec la roulette là. Et au final ça marche bien et c'est plutôt fun à jouer, surtout que je deviens un peu plus spécialisé. Donc la dernière fois j'avais pas fait les choses, mais si on sélectionnait un niveau, vous avez RB en bas. Y'a épreuve du roi dragon là, et vous pouvez augmenter le taux d'objets en fait que vous pouvez récupérer. On va le réinitialiser évidemment, parce qu'on va pas jouer comme ça. Mais c'est pas mal d'utiliser ça quand vous utilisez le mode extra je trouve. Donc j'ai récupéré pas mal de trésors. On va aussi aller discuter avec Bamute évidemment. Donc j'ai 20 000 points pour le moment. J'ai récupéré quelques petits trucs, c'est assez sympa. Quelques petits morceaux d'équipement qui sont cools. J'en ai eu un qui était vraiment très bien. C'est les gants, c'est ça. On a Jiraya et Mystificateur en plus, c'est ce que j'utilise. On a les deux. Donc c'est plutôt pas mal. Après je les ai augmentés et tout ça. La forge aussi maintenant, elle utilise pas mal de différents objets. pour l'affinité des classes. Donc si on prend par exemple les gants que j'utilise. Donc voilà, maintenant il demande des queues de rats en fait. Par exemple. Donc ça c'est un exemple. Donc à chaque fois ça demande des queues de rats. Ça demande pas mal de queues de rats honnêtement. Donc ouais. Il y a ça. Et j'ai commencé à faire donc deux sets un peu plus ou moins précis. Où en fait je vais buffer avec le mystificateur. Donc on utilise la roulette fatale cette fois. Parce que la dernière fois j'avais utilisé je crois l'autre. Le corsaire là. Mais fin en fait est vachement sympa. Quand ça sort évidemment. Mais c'est vachement vachement sympa. Donc on utilise ça. Et j'ai eu d'un truc plutôt cool. C'est ça. Donc on a coût des PM roulettes moins 24%. Donc ça c'est sympa. Donc en gros je veux faire un équipement comme ça avec plein de chances. Parce que la roulette est basée sur la chance. Plus vous avez de la chance et plus vous avez des bons buffs en fait dans la roulette. Des trucs avancés. Donc ça c'est bien. Donc on a beaucoup de chance. On a 134. On peut le voir à droite. Et du coup en fait tout l'équipement va être basé sur chance. Coût d'impé des techniques en moins. Et durée des effets bénéfiques en plus. Donc voilà. Après pour le moment je n'ai pas changé encore la lumière. Pourquoi ? Parce que ça me donne le match blanc. Il me faut ça en fait. Augmente la durée des effets bénéfiques sur vous de 12.5%. Donc il me faut au moins du 120%. Donc c'est un peu le problème que j'ai pour le moment. J'essaye d'avoir 120% avec d'autres parties d'équipement. Comme ça on pourra changer de stuff. Après c'est vrai que pour l'instant je garde ces trois parties. Parce que aussi ça me donne chevalier à plus de 400%. Et du coup j'ai invincible. Donc vu que je fais beaucoup de mode KO. Honnêtement ça ne sert à rien de jouer sans invincible en fait. Quand vous êtes en mode illumination. Donc ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que je pourrais le changer. Mais voilà. En gros on va utiliser ça pour se buffer. Donc on a invisibilité, frappe puissante. Des fois ça je change. Mais on va dire que amplificateur magique c'est quand même vachement bien au début du jeu. Quand vous n'avez pas d'MP. Ça vous permet de farmer les MP au début. Puis après vous êtes au max. Donc ouais. A chaque fois qu'on va... Ah oui aussi il faut que je montre ce que j'ai fait aussi. Parce que je n'ai pas fait que ça non plus. Donc on a ninja. Attends on va se mettre en ultime. Alors on a flambeur. Donc j'ai augmenté la chance aussi avec ça. Après j'ai mis affinité des flambeurs. Parce que voilà. J'ai mis donc dégâts reçus avec les PV max. Bon ça on s'en fout. C'est pas l'importance. Il fallait que je mette des points quelque part. J'ai mis ça. J'ai PM régénéré lors d'explosion d'âme. Et bon on est au max. Et après PV pendant l'explosion d'âme. En gros. Pour ce qui est boss en tout cas on va dire. Mais en gros. Quand je vais donc en ninja. Je vais mettre les gens à terre et détruire leur rupture là. Je vais faire l'explosion d'âme en tant que flambeur en fait. Et là je vais récupérer énormément du coût de MP. Avec ça. Et après on a coût d'EPM des techniques. Donc moins de 12%. Et là on a duré des effets bénéfiques plus de 24%. Donc le flambeur c'est absolument en fait pour faire des finishers avec des explosions d'âme. Et se buffer à chaque fois. Donc voilà. Et après pour combattre on se met en ninja. On se met en ninja. En jiraya exactement. Donc je l'ai augmenté. J'adore ce bruit. Oui 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 ça va j'arrête j'arrête. Donc voilà. Là par contre c'est plus combat. Donc on a dégâts critiques. Ruptures critiques. Après bon ça j'ai mis parce que voilà. Je pense que plus tard je vais essayer de faire une sorte de tireur qui peut rester en illumination. Je sais pas si c'est possible. Mais on verra. Les afflictions d'altération d'état aussi. Rapidité. Et PM quand on fait des attaques normales et tout ça. Je sais pas si c'est possible de faire un bon débuffer avec le ninja. J'imagine que oui. Parce que c'est un peu leur but. Mais faudra faire des tests. Je crois qu'il manque pas mal d'équipements encore. Pour le moment on a visé mort ou vif. J'ai remis mort ou vif parce que c'est quand même vachement utile. Mais ouais on a visé pour le moment. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Mais visé est quand même vachement sympa. Donc ouais. C'est parti. Quoique non c'est pas parti. On va aller parler à Bahamut d'abord. Parce que j'ai débloqué ça vu que j'ai fait pas mal de farm. J'ai débloqué ça. Donc la lumière imminente. Illuminant les ténèbres. La vache. Commence bien moi ma lecture. C'est bien. C'est parti. Je ne sais pas ce genre de humains qui t'a apporté, mais les gens ici ont été débloqués par leur lutte contre l'espoir. Ils sont plus fortes que tu penses. Ce qu'on a vécu. Un allié de chaos. Je ne sais pas ce genre de humains qui t'a apporté, mais les gens ici ont été débloqués par leur lutte contre l'espoir. Je ne sais pas ce genre de humains qui t'a apporté, mais les gens ont été débloqués par leur lutte contre l'espoir. Je ne sais pas ce genre de humains qui t'a apporté, mais les gens ont été débloqués par leur lutte contre l'espoir. Et c'est marrant que son masque bouche par rapport à sa bouche et tout ça. Ça, c'est bien fait, je trouve. La plupart du temps, les équipements sont super statiques. Mais c'est marrant parce que dans un sens, ce qu'ils sont en train de dire, c'est un peu ce que faisaient les luféniens. Les luféniens, pardon. Par rapport à essayer de balancer les deux. Mais bon, c'est vrai que les luféniens, c'était pour leur compte et ils voulaient contrôler le monde. C'est peut-être pas exactement pareil, mais quand même, dans le fond. Alors, K.O. est le roi des dragons. Et je vais faire ça arriver. Ne pensez même pas à me arrêter. Reconnaissez, Jack. Mohamed est à notre côté. Nous devons prendre l'advantage de ça. Hmm. Tu as un point. Je suis bien, alors. Oh là là, c'est FF1. Ah, c'est énorme. C'est marrant de... Honnêtement, c'est très très... Encore une fois, je vais un peu me répéter pour ça. C'est très très Kojima avec les Metal Gear Solid. Genre, en gros, il y a des histoires qui sont écrites. Evidemment, c'est un peu comme les Star Wars et tout ça. Lucas, il n'a pas écrit tous les Star Wars jusqu'à maintenant, il y a 30 ans. Ça a été fait petit à petit. C'est des portions. Et puis après, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et on essaie d'avoir le moins possible de ploteaux, comme on dit, de trous dans l'histoire, de choses qui sont incohérentes. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est super sympa, en fait. C'est super bien fait avec FF1. Parce que c'est vrai que, comme j'avais expliqué la dernière fois, quand j'ai regardé un résumé de l'histoire de FF1, il y a bien Bahamut qui va, en fait, tester les guerriers de la lumière et leur dire, il faut prouver que vous êtes forts. Et je crois bien que c'est tuer les vampires, si je ne dis pas des bêtises. La dernière fois, j'ai dit pareil, je crois bien que c'est ça. C'est tuer les vampires, et après, je vous donnerai, je vous aiderai en récompense et tout ça. Et après, il leur donne les classes avancées, je crois bien. Donc, c'est marrant de se dire que, quand on joue à FF1, l'histoire de Jack, elle n'existe pas, on est d'accord. Mais dans un sens, quand maintenant, on pourrait rejouer à FF1, on se dit, bah tiens, Bahamut, il connaît Jack, Garland, il a travaillé avec lui et tout ça. Et en gros, Bahamut, il était plus ou moins de Mesh, et c'est pour ça qu'il l'aide les guerriers de la lumière. Mais en gros, il était au courant de tout. C'est assez sympa de penser comme ça, c'est vraiment cool. Et c'est très transparent, en fait. Il n'y a pas de problème, en fait, avec cette histoire. C'est vraiment fun, c'est super fun. Honnêtement, c'est super fun. La bénédiction aux cristaux. Oh, we will. So long as you keep up your end of the bargain. When you find someone worthwhile, make sure to tell them to bless the crystals. That'll set the mood. Yeah, they did. Everything used to be governed by their blessing. Yeah, that was until chaos. Oh, well, until we came along. Surely, it's an improvement. It's better to leave blessings in the hands of warriors. C'est sympa. Pour les guerriers du chaos. Après, j'ai un peu une question. Genre, qu'est-ce qui arrive à la fin de FF1 ? Dans un sens. Bien sûr, quand on finit, qu'on tue Garland et qu'on arrête le cycle là. Qu'on détruit les autres démons. Ça arrête le cycle. Donc, en gros, on retire le chaos du monde et du coup, la lumière règne. Mais dans un sens, c'est pas ce qu'ils veulent pas qui se passe. C'est peut-être le seul bémol, en fait, de toute l'histoire. Parce que là, on a plongé le monde dans le chaos, dans les ténèbres. Puis après, on va les retirer. Après, j'imagine que comme ils disent, après c'est les humains, il y aura toujours des ténèbres et de la lumière qui combattent indéfiniment. Mais c'est peut-être un peu le seul bémol qu'on pourrait penser. Alors, pour les guerriers du chaos. C'est bon. Ne vous oubliez pas de notre deal, Bahamad. Après, une chose super fun, c'est le fait de se dire que Jack est vraiment celui qui a tout or. Parce qu'au final, c'est vrai que le héros dans FF1, c'est le guerrier de la lumière. C'est les guerriers de la lumière. C'est pas vraiment une entité. C'est pas Cloud. C'est pas Squall. C'est pas des persos vraiment avec un oncle, en fait. Donc là, du coup, se dire qu'au final, c'est Jack Garland qui a tout orchestré et tout ça. Qui a sauvé le monde, en fait, de Cornelia, dans un sens, avec ce qu'il a fait. C'est plutôt sympa. L'espoir de Cornelia. Ok. On n'a pas de... D'épreuve. Ok, ça marche. On va tout débloquer, mais on ne va pas faire du 400. On va faire... Je ne vais pas y aller... Bourrin. On va faire juste de 300. Histoire de voir un peu ce qu'on a. Après, si on est trop puissant... Enfin, peut-être pas du 300. 350, je pense que ça passe. Je fais un peu le mou parce que, en fait, de la dernière... Ce que j'ai joué, en fait, c'était que en mode KO. Donc, mode KO, vous enlevez le cerveau et vous bourrinez comme un débile. Donc, bon, du coup... Du coup, je risque de galérer un peu si c'est trop élevé. On va voir. On va tester 350. Alors, temple du KO, cet édifice ne figure pas... Oh, c'est toujours la même chose, par contre. Ça, c'est un peu bête. Ça, c'est un tout petit peu bête. Donnez-moi juste une seconde. Oula, pardon pour ce bruit-là. Je devais débrancher une prise, ça fait énormément de bruit. Ok. Ok, donc ça, c'est les... Les guerriers qui reviennent. Ah, ils ont... Ils ne sont pas améliorés, là. J'ai l'impression qu'ils ne sont plus... Ils ont des meilleurs jobs. Bon, ben, eux, non. Peut-être lui. Ah, du coup, c'est encore du 1 contre 1. Non, il fait chier. Oh, le vache, il fait méga mal. Ah, oui, c'est vrai qu'il faut que je me mette au-dessus de ces miers et tout ça. Bon, ben, c'est bon, ils ont gagné. Il a gagné, c'est bon, les héros gagnent. Il a gagné, c'est bon, les héros gagnent. Mais lorsqu'il n'utilise pas de bénédiction des vues, il est facile de le faire chanceler. Ok, ok. Ce n'est pas fini. Je suis prêt. C'est bon, c'est temps pour un changement. Ok. Tu es désespérée, tu as trouvé ton venteur. Mais ça me suit, ça merde. Merde. Ouh, la vache, je ne t'aime pas. Ok, cool. Ok, cool. Là, on a la même armure. Ça fait un peu con. Eh, il est devenu plus puissant. Ouh. Ok. Super, ça ne m'a pas remis mes MP, putain. Ah si, ça y est. Ah oui, je vais tout. On va en faire maintenant. Ok. Tiens, tu as puissé. Ah, merde, attendez. Je... Je suis... Je suis lent. Désolé. Non, pas le défoncé. c'est vrai que solo c'est un peu la merde solo c'est un peu la merde en plus je suis très très lent pour mes déplacements je crois que ça se voit bien il est en train de tout bloquer il est en train de tout bloquer c'est bon On va en profiter. Oh la vache de sa merde. Il est intouchable quand il ne bouge plus jamais. C'est bon, c'est le coup ! Ici il vient ! Putain le one shot quoi. Mais j'arrive à mieux gérer mes buffs par contre. Je suis content ça. Avec l'équipement et tout ça, les buffs il reste longtemps et tout. Par contre je ne suis peut-être pas vraiment très bien équipé niveau buff. Genre invisibilité ça ne me sert strictement à rien. Ouais c'est pas grave. On va rester comme ça. J'ai pas mis... Je suis prêt. Ça sert à quoi de faire après les... Les différentes... Ninjutsu là. Je sais pas exactement ce que ça fait. Je suis prêt. C'est comme ça. Tu m'as touché. Ok cool. On va y arriver hein. C'est juste que je suis un peu lent. J'aurais du remettre le dessus de ces mille... J'oublie en plus plein de trucs. J'oublie énormément de choses à faire. Ah non j'avais plus le dessus de ces mille... Mais je fais de la merde c'est ouf quoi. Après honnêtement je me mettrais en tank. On passerait une meilleure... Une meilleure moment. Parce que là je suis très très... Très très fragile en fait. Oh la vache les dégâts. Ouais. Ça c'était fin par exemple. Ça serait bien que fin ça marche... Quand... Quand je le recombat. Ok cool. Je suis un peu dans la merde. Je suis un peu dans la merde. Je suis un peu dans la merde. Ok cool. Pourquoi je ne peux pas put** ? Ah, c'est la première fois. Ok, là. Ok, très bien. Ouf, ouf, ouf. Là, ça devrait passer à travers. On l'a paralysé. Très bien, ok. Oh, la vache. Ok, t'es pas encore prêt. Mais c'est mieux. Ça va, j'aime bien mon build, ça marche bien avec les buffs et tout. Mais par contre, du 1 contre 1, j'ai pas du tout l'habitude. Merde. Dans 2000 ans. Mais je pense que c'est pas mal de mon niveau. J'ai fait un 350, c'est pas mal. Le vagabond. Ah, le vagabond. Oui, c'est Gilgamesh. Alors, ceci raconte l'histoire de ce qui est arrivé. Ah, mais ouais, je suis content de mon build. Ça marche bien. Ça marche bien pour le moment. C'est juste que... Ah, tiens, on a eu un... Est-ce que c'est bien ? Dégâts est tout cheap. Durée, des effets bénéfiques, quoi. Pas mal. Pas mal. Il a des bons dégâts. Il a les mêmes dégâts que le mien. Sauf qu'il est 347, quoi. C'est ouf. Bon, après, les stats, c'est pas les mêmes. Faudrait les changer, quoi. Après, j'ai testé aussi. Si on enlève, vous savez, les 1 et 2, là, de lumière et ténèbres, là. Après, ça devient des trucs normaux, en fait. Des stats normales, donc. Est-ce que ça vaut le coup de les détruire ? Je sais pas. Effet amélioré sentinelle. Intéressant. Artilleurs, 99%. Dégâts de rupture, critiques, infligés. Ouh, c'est bien, ça. Ganché par les compétences. Ça aussi, c'est bien. Les gars critiques, infligés. Les gars de rupture, critiques, infligés. Ouh, c'est pas mal, ça. Par contre, je perds ninja, quoi. Je vais voir. Attends. Ça permet à toutes les compétences de réduire temporairement la vitesse de regain de la jeu de rupture des ennemis. Euh... J'avais quoi, moi ? Attendez, on va rester un peu dans l'inventaire deux secondes. Je fais mon truc. Donc moi, c'était ça que j'avais. Donc là, on perd... Ouais, on perd ninja, en fait. On perd ninja. Merde, c'était quoi, déjà, qui donnait ça ? C'est ça. Euh... Bah, techniquement, on perd pas que ninja, en fait. On perd les deux autres aussi. On est plus au max. Bon, c'est pas trop grave. Après, je peux l'augmenter. En fait, euh... Je trouve les stats vachement... Genre, dégâts de rupture, critiques, infligés. Ça, c'est bien. Et dégâts critiques, infligés, 4%. C'est bien. Euh... Moi, moi, ça faisait quoi ? Moi, j'ai tout type d'infligés, 1%. Dégâts de rupture de tout type infligés, 2.9%. Et après, on a... Dégâts de rupture infligés en touchant des points faibles, c'est 4.5%. Ouais. Non, je crois que c'est mieux. On va d'abord verrouiller ça. Et je vais verrouiller ça aussi. On va aller à la forge. Modifier un effet. C'était quoi ? C'était pantalon. Alors, dégâts infligés dans l'illumination. J'ai envie de me demander... Je me demande... Est-ce que... En fait, oui, si, ça peut être pas mal, en fait. Parce que l'illumination, si j'arrive à faire un build où je peux rester en illumination tout le temps, ça peut être utile, peut-être. On va augmenter le niveau... Ah, on peut aller à 407. On va augmenter le niveau de l'équipement. On va mettre à 400. Voilà. Améliorer l'effet. Pas mal. Ce sont des bons pourcentages, les deux. Je trouve que c'est très bien. Alors, l'affinité de la classe, ça m'étonnerait que j'ai assez de parties. Ouais, 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 ouais. Emblème d'artilleur, que deux. C'est pas grave. Euh... Après, je peux modifier... Il faut beaucoup plus, quand même. Ok, là, on est à 400. Ok, permet à toutes les compétences de réduire temporairement la vitesse de regain de la joie de rupture des ennemis. Ça, c'est quand même pas mal, je trouve. Donc, voilà. On a récupéré Ninja. On a plus que les deux autres, là, qui sont partis, mais bon. Ça, c'est tous les différents tirs. Ça, on s'en fout, parce qu'il n'y a qu'un seul tir que j'utilise et l'arme me le donne. Après, ça régénère l'EPM lorsqu'une attaque touche l'ennemi. Quand il ne varie pas sur l'ennemi. Ça, c'est pas mal. Maintenant, c'est pas mal. Mais bon, on va se débrouiller ça. Allez. Euh... Go mission. Donc, le vagabond. On a autre chose aussi. Je crois qu'on a autre chose qui s'est débloqué, non ? Ah oui, on a les souvenirs. Euh... Oui, c'est vrai qu'on a tous les souvenirs, là, à faire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai envie de continuer un peu de l'histoire, moi, le vagabond. Quoique, non, ça, c'est du Gilgamesh. Non, on va continuer Bahamut et tout ça. On va faire ça. Et pour le prochain épisode, on fera Gilgamesh, je pense. Je crois que là, on a fini, en fait. Euh... On va prendre en 350. Je pense qu'on a... On a fini, en fait, Bahamut, en gros. Le souvenir appartient à un guerrier voleur qui désire exterminer K.O. Alors que cette compulsion le poussait à avancer vers le mont Gulg. Il s'est perdu dans les bois, maudit à son pied, rempli de monstres en provenance du volcan. L'homme qui s'est rendu dans les profondeurs des bois, où les ténèbres étaient plus denses qu'ailleurs, s'est retrouvé face à une créature propageant du miasme qui lui a fait perdre la vie à petit feu. Son regret à l'heure, désespoir de gagner progression dans le transcendant manque. Euh... Ça, ça doit être... Un Xylomide. Moi, je les appelle comme ça. C'est les Morboles pour la plupart des gens. Ah, il y a récemment, il y a la... Il y a la démo de FF16 qui est sortie. Honnêtement, le combat, il est... Il est moins fun... Il est moins fun que le gameplay de Stranger of Paradise. C'est un peu abusé. C'est pas ça Gulg. Je voudrais bien que ça soit un peu plus rapide. Pour euh... Faire les magies là. Oh la la, je détruis leurs ruptures. Je suis un peu lent, désolé. Allez. Oh mon dieu, je suis trop loin. Ha, ça a été rapide. Ha, tu as l'air presque déchouillé, Jack. Tu as trouvé quelques cubes. Et nous nous soumions ce place. Coup, coup, coup. Normalement, je récupère quasiment tout mes MP comme ça. Oh mon dieu, les dégâts. Tu sais juste le fait de changer de classe comme ça tout le temps. Oh mon dieu, les dégâts. C'est juste le fait de changer de classe comme ça tout le temps. Oh mon dieu j'avais plus de Utsutsemi, quel débile, oh putain je fais de la merde c'est ouf Faut que je me retape ? Non c'est bon Oh mon dieu Oh mon dieu j'ai une route difficile La victoire est toujours dans le cadre C'est important C'est mon dieu Je suis mort C'est temps pour un changement Pas mal non ? marche bien Qu'est ce que vous en pensez ? De mon système Y'a juste les buffs qui c'est peut être pas les meilleurs Je sais pas en fait All right They brought friends I'm always up for a challenge This is the one Time to die Hmm, this might be worth using I'll take that This is the one Hmm, that's all of them Any victory is worth celebrating Il faut que ça honnêtement Je sais pas si j'en ai vraiment besoin Je pense que j'en ai besoin contre les boss Mais c'est tout Qu'est ce qu'on pourrait mettre un truc qui serait utile Genre peut-être qu'il me Qui me permet de survivre plus longtemps Y'a bravoure qui est bien pour les alliés On a quand même une dégâts reçu Saigner Voler Voler ça fait mal Here Vortex Bon dégâts fait par la prochaine compétence Pour aucune explosion Chakra Lunatic Lunatic je ne crois pas que ça me fait tirer plus vite par contre je crois que mes animations sont accélérées donc si par exemple je fais le gros tir par exemple je ferai plus vite l'animation je ne sais pas quoi mettre à la limite il y a manifestation qu'on devrait mettre tout le temps parce que on a eu tu te c'est mis on vient de là on a eu tu te c'est mis donc en théorie on devrait pas se faire toucher vous voyez ce que je veux dire si tout se passe bien on devrait jamais se faire toucher en fait c'est un autre time for a change take it from here neon oh c'est bon ok ok voilà Normalement, quoi ? Allez, full MP, j'espère Tu vois un peu ? Ouais, quasiment Ouais, c'est pas mal Ouais, les dégâts en plus, ouais, ça fait vraiment mal Là, on est vraiment buffé de ouf, là C'est ça que je veux perdre, en fait C'est ça que je veux faire Après, j'ai pas compris Des fois, là Oh merde, c'est pas fini J'aimais un peu qu'il se régène, c'est top J'ai des fois la roue qui tourne au moins 3 ou 4 fois, je sais pas pourquoi Je crois que c'est basé sur la chance Euh, attends, là y'en a combien Ah, y'a des ennemis aussi C'est pas fini C'est pas fini Ah putain c'est vrai que Ah ok tout va bien C'est bon c'est bon J'aurais du changer juste au cas où S'il n'y a pas un autre boss J'ai pas fait attention si c'était le dernier Non ça va Ouais on voit la différence quand même Là je gagne une barre D'MP et quand je suis En mode flambeur là je gagne au moins 3 ou 4 barre Donc ouais je pense que Je vais continuer dans ce Dans ce Dans cette lancée là Le seul bémol que j'ai en fait c'est en Ninja Où c'est pas très rapide Pour envoyer Utsutsumi Et l'autre Je sais pas s'il faudrait que j'augmente ma vitesse Avec Comment s'appelle Avec ça là Je sais plus Avec ça avec Lunatic Pour faire les animations plus rapidement Mais ouais c'est pas Je voudrais bien aussi pouvoir faire des debuffs De mages là Enfin de magie avec les ninjutsu Mais C'est trop lent je trouve Fait améliorer analyse Fait améliorer analyse Fait améliorer analyse Fait améliorer manifestation Mais ouais je suis content Alors Alors Valencien Quoi me paie des techniques Moins 9 Moins 6.9 Ça tue Pour l'instant Pour l'instant j'ai pas vraiment de De bons De bons anneaux pour combattre Peut-être ça Ah peut-être ça en fait Peut-être ça pour combattre Pour faire des dégâts Et après pour se buffer On prend ça Bon j'ai obtention du Du butin qui est pas activé par contre Comme ça Ça c'est un peu emmerdant Merde Après l'équipement du chevalier De lumière Il est pas touché J'ai pas J'ai même pas touché les effets Donc en théorie Les effets ils sont pas bons Ils sont pas bons pour Pour ce que je veux faire Monarque blanc Sentinelle royale C'est quoi ça Dégâts de rupture Dégâts de rupture Dégâts de rupture Dégâts de rupture Ouais ça ça m'aide pas vraiment Mais Faudrait mage Enfin mage blanc Ouais il y a que ça Ouais mais là ça m'aide De pas activer ça Ouais non c'est du ténèbre Qu'il me faut Ah oui mais en plus J'ai même plus le mage blanc En fait qui est activé Bah si Je prends juste deux secondes A vérifier C'est du ténèbre en fait Bon après c'est pas trop grave Dégâts critiques infligés Dégâts neutres infligés Dégâts magiques infligés C'est marrant ce truc On va le garder Y'a pas Quelque chose qui augmente Genre je sais pas La chance Où est comme ça La durée de l'illumination Excusez moi Je Normalement j'aime pas trop Passer du temps Comme ça Dans l'inventaire Mais c'est pour la bonne code source Si je fais ça On a mage blanc On a ça Là j'ai ça d'activer C'est pas grave Je verrai ça Je verrai ça A la tête reposée Quand j'ai le temps Quand j'aurai le temps Voilà c'est comme ça Parce que là aussi J'ai que Comme je disais J'ai que des parties J'ai que deux parties En fait qui sont Basées chance Coup d'MP des techniques Durée des effets bénéfiques Les trois autres non Donc ça aussi Je peux l'augmenter Et y'a aussi l'arme Je peux mettre Augmenter le temps Le temps des Des buffs et tout ça On pourrait même mettre Je sais pas On peut changer les effets Sur les boucliers Je crois pas Mais on pourrait faire ça Enfin bref On verra On verra ça Je peaufinerai le build La prochaine fois Alors fais voir On va continuer un peu Ouais Je peaufinerai tout ça La prochaine fois Je suis content déjà Que ça fonctionne Très bien C'est plutôt cool Ah j'ai pas lu la description Détruire tous les origines Oh merde Je vais pas aimer ce truc Si on doit se retaper le chemin Pour détruire Le laser Ça va être trop lourd On va zapper Le chemin Bloqué J'ai pas pu changer J'ai pas aimer de job Oh Oh Tu m'as fait mal Oh la vache Tu m'as fait mal Oh la vache Tiens vous pouvez pas tanker Les machins Les mecs Vous pouvez pas provoquer Faire quelque chose Après c'est moi J'aurais dû mettre invisible Et tout ça Merde Voilà Par contre Les moments Où je dois pas combattre C'est un peu Que je dois juste avancer C'est un peu la merde Ça fait quoi ça Le recaine Je suis marrant Jamais testé Ouais c'est marrant Ouais c'est marrant Je pense qu'on est safe Je peux continuer C'est marrant Ils ne devraient pas mettre Les Oh la la J'ai plus de Putain oui J'ai fait du trop Du fuma Voilà On peut merder Ouais bon Faut pas faire le Le Shuriken fuma Là Ça bouffe Tous les Les Ninjutsu Tous les Tous les outils Ah Echelle Ouais échelle Non merde C'est pas par là Ne touchez pas Ne touchez pas Mon dieu Je sais pas Je sais pas J'ai pas détruit le truc En fait Est-ce que je peux foncer Directement en ligne droite Je suis en train de me demander Est-ce que c'est possible De faire ça Genre sans détruire le canon Ah ouais Non mais il me suit En fait Non la vache Je me suis buffé mais dans le mauvais job C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas ça que je voulais faire, c'est le truc que c'est mis. C'est un peu lent le système de changer de tool. Je ne veux pas dire, mais c'est un peu casse-couille, ça. Je ne tire pas dessus. Ah, on n'a pas besoin de le détruire. Ça réserve ça. C'est parti. Ok, cool. On va se buffer. Ah merde, j'ai été bloqué. Ok, très bien. Ok, très bien. Pas mal. J'aime bien avoir plein de buffs là. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. J'ai plus d'eux ? Je suis toujours là pour une challenge. C'est temps pour une change. C'est suffisant. C'est énorme. C'est énorme. Ok, très bien. C'est énorme. J'ai trouvé des cubes. C'est important. Avec tout ce que j'ai... Regardez, ça ne s'arrête plus. Avec tous les buffs que j'ai... Je vais pas me reposer pour les perdre. Très bien. Avec tous les buffs que j'ai... Je vais pas me reposer pour les perdre. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Ouais et là on arrive vraiment à maintenir nos NP énormément haut. Vous savez que dans FF16 Alors c'est peut-être après la personne que je regardais Qui savait pas faire et tout ça Mais y'a un système comme ça de De rupture en fait Et L'ennemi en fait va être Genre sonné pendant un petit moment Et après vous tirez dessus Et vous pouvez rien faire Genre y'a pas de prise spéciale Ou quoi que ce soit et je trouvais ça super bizarre En fait Et je me disais à chaque fois Si jamais y'avait Jack en fait Qui était là il aurait pris genre le monstre Et il lui aurait explosé la gueule à chaque fois Et je trouvais ça super Fade en fait les combats de FF16 Après avoir joué à ça Disappear Disappear Je suis content Je suis très content du build Très très content Là on fait mal en plus Puis plus on a d'MP Plus ça me permet de spammer Le fait que les ennemis m'ignorent aussi Ça c'est cool Du coup je suis assez tranquille de mon côté Je tire pendant que les autres combattent On peut peut-être même passer à 360 Peut-être Vu les dégâts qu'on fait Souvenir appartient à un guerrier Se présentant comme des étrangers Qui éliminaient sans pitié les ténèbres Se dressant devant eux Était-ce pour protéger le monde Ou uniquement dans le désir de tuer ces monstres Eux-mêmes n'avaient pas la réponse à cette question Lorsque se sont retrouvés face à une gigantesque créature Ils ont réalisé que leur place n'était pas sous la lumière Mais ouais Allez voir Du gameplay de FF16 Vous allez voir de quoi je parle Genre où les ennemis sont sonnés Vous pouvez taper et tout ça Ça manque d'un finisher Ça manque d'une animation Ça manque d'un truc fun Oh mon dieu Je suis prêt Vous êtes finalement demander de la aide Ok Nous pouvons travailler avec ça C'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien Jack, c'est votre chance C'est pas mal C'est pas laid C'est pas un peu C'est pas mal C'est mort C'est pas mal C'est pas mal Je fais tellement vite avec mes animations que c'était joli ça c'est énorme Ah mais c'est encore en train de tourner quoi Je pourrais plus jamais jouer un FF de la même façon après avoir connu Garland c'est fini Ouais non j'ai pas besoin d'MP Genre avec mon système là on récupère énormément d'MP max C'est pas ça que je voulais faire Oh mon dieu les dégâts Oh mon dieu les dégâts Oh mon dieu les dégâts Je t'en prends de là Neon Laissez-moi Oh mon dieu les dégâts 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 On a fini ou pas Non Si Boss maintenant J'ai plein d'MP ça te pète Ah c'est super fun Non Oh 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 Tu veux m'ignorer s'il te plait ? Attends parce que là tu vas me foutre dans la merde Et vous pouvez le... Je sais pas faire quelque chose On va essayer de le paralyser Ah très bien Il faudrait que je les... Je leur mette des jobs de tank en fait Je sais pas si c'est possible Genre faire en sorte qu'ils prennent le... Qu'ils prennent l'aggro en fait On est bon Pas mal Pas mal C'est pas fini oh mon dieu Sous-titrage ST' 501 Elle est par terre l'autre ? Non c'est bon Faut que je me remette du-dessus de Semi Il me faudrait des codes de couleurs avec les buffs pour voir ceux qui sont importants Non elle est par terre par contre Ok très bien Oh merde Que merde Dépêche Fisez vite On est bon Ok Yeah let's go C'est fun C'est super fun Après j'ai ma lune qu'on peut faire pareil avec une sorte de melee Mais ouais le coup des buffs c'est vraiment intéressant J'aime beaucoup moi Alors Magie bleue Alors Durée des effets bénéfiques Augmenter Je pense pas qu'on ait besoin de Du genre de pourcent Je pense que ça c'est mieux Le Coup d'impé des techniques là Ah attends c'est des techniques Bah je crois que c'est tout le temps Ça dit tout le temps technique Oui c'est tout le temps technique Technique je pense que ça Ça marche avec les commandes Ça marche avec la roulette Je pense Quoique peut-être les techniques ça marche pas pour les commandes techniques C'est peut-être que la roulette par exemple Non Je sais pas Bon après c'est celle qui consomme le plus C'est deux barres Donc Pas mieux Mais ouais peut-être que Peut-être que je me Peut-être que c'est pas utile d'avoir autant de techniques En fait Enfin c'est pas grave On va continuer Ah je suis content Ça marche bien mon build Ça m'étonnerait qu'on puisse faire du 400 On peut peut-être un peu augmenter encore Mais le problème c'est qu'on On augmente La difficulté mais On augmente aussi dans le type de De combat Souvenir appartient avec Garrier Une certaine adepte des arts de la magie Qui a perdu la vie sur une terre En prend à la confusion Un jour alors que le peuple souffrait Grève du monde descendu Si il faut se rendre dans le ciel Je crois que c'est FF2 Ou FF3 Enfin le combat acharné Elle pensait avoir Enfin la chance remportée avec toi Une malédiction lui a coûté la vie Ouais non mais FF3 C'est chaud Je sais pas On va tester mais C'est chaud C'est un peu chaud C'est un peu chaud Je fasse attention à U2 Il faut pas que je me fasse toucher Il faut que les autres restent en vie Il faut que je les stuff aussi Mais mec Ils sont très bien stuffés C'est passable Ce qu'ils ont Mais c'est pas Ils sont pas spécialisés encore Ils sont pas très très spécialisés Elle est paladin Qui est pas mal Mais ouais Faut que je leur mette des trucs encore mieux Est-ce que je pourrais la changer C'est vrai qu'elle est mage Mais elle est au max déjà Sage Comme ça elle a pas besoin de changer D'équipement Sous-titres par Jérémy Mal Faut descendre Ou téléportation Non là peut-être Sous-titres par Jérémy Ah ouais non mais MP montre quasiment instantanément en fait au max Grâce au fait que je récupère plus d'MP Ouais non c'est vachement bien C'est super bien C'est super bien Ah bon check T'inquiète pas on verra rien C'est énorme T'inquiète pas le cooldown on le verra pas C'est énorme C'est énorme Tous mes buffs Après j'ai une question par rapport au buff Est-ce que Genre par exemple je lance la roulette pendant que je suis comme ça là Flambeur Mais ça met du temps avant de choisir le buff Mais ça met du temps avant de choisir le buff De ce que ça fait Donc du coup est-ce que je Est-ce que mon équipement qui augmente le temps des buffs Des bénédictions là Est-ce que va agir ou pas Ça c'est une question que j'ai Si il faut c'est pas pris en compte Bon après c'est pris en compte avec ça Donc ça va C'est pas trop trop grave Mais C'est vrai que c'est C'est un peu bête Faudrait que j'attende d'être buffé Ouais non mais ça coûte Ouais non mais ça coûte toujours un Oh la la D'où tu viens toi Oh mon dieu T'es sérieux Oh mon dieu J'arrive pas à le Ouais non Mes sorts coûtent toujours un Les compétences C'est toujours un Donc ça marche que sur Le gros buff Je viens de voir ça Ouais c'est un peu embêtant ça C'est pas grave Mais ouais il y a que la compétence Qui est réduite C'est pas comme je dis C'est celle qui coûte le plus cher Donc c'est pas grave C'est pas grave Où est-ce qu'on va Les îles flottantes là Qu'est-ce qu'elles sont reloues Oh en plus faut Casse-toi Ne touche pas Oh non Oh non Oh non Oh non Sous-titrage ST' 501 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 On le prêt. On le prêt. Time for a change, dev included. Hop. You're mine! Hey. On le prêt. et ben bravo je suis content du build j'ai bien progressé j'ai bien progressé la prochaine fois on fera du coup on fera la nouvelle histoire le vagabond quelqu'un s'ingère quoi quelqu'un s'ingère actuellement dans le monde une force malveillante essaie de corrompre et d'empêcher K.O. de voyager dans le temps infini un phénomène anormal émane du cristal noir ce dernier recèle le pouvoir de remonter le temps en raison d'une ingérence extérieure des anomalies surviennent et produisent des distorsions menant à des mondes différents pour protéger leur monde Jack et ses alliés essaie de découvrir comment libérer le cristal de cette ingérence on va regarder un peu si on a récupéré du du nouveau stuff Altair c'est joli temps de chargement magie noire résistance à la lumière dégâts ruptures physiques infligées dégâts de ruptures tranchants on regarde vite fait ensemble si on a des trucs intéressants gardes ruptures des compétences instantanées c'est pas intéressant enchaînement éclair on va mettre en récent en fait comme ça on voit tout ce qui est en haut très très intéressant là on a quoi effets améliorés blackjack tu vois les effets bénéfiques fury dégâts infligés dégâts infligés jantezuken ça c'est pas mal jantezuken ça fait super mal on peut le verrouiller à la limite améliorer invisibilité art de la magie après je sais pas ah il me faudrait si c'est le torse il me faudrait mage blanc en fait je crois bon de toute façon on regarde juste pour le moment durée des effets la manifestation augmentée c'est pas mal ah 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 effet amélioré invisibilité je sais pas ce que ça veut dire effet amélioré genre durée d'accord mais invisibilité c'est pour éviter que les ennemis viennent sur moi donc encore genre ils viendraient encore moins sur moi c'est ça le oh mon dieu ouais bah vous savez quoi il y a trop en fait on a récupéré trop de trucs en faisant les boss deux fois on verra je vous montrerai si jamais j'ai du meilleur matos parce que là il y a trop de choses on va passer 20 minutes à regarder l'équipement mais voilà pour le moment je suis content avec mon stuff là vraiment vraiment très très content je vais voir si je peux si je peux pas l'améliorer il faudrait que j'augmente Jiraya au niveau de 200 là mais je crois que je peux plus j'ai de conversion il me faudrait Jiraya du coup c'est ninja mais j'ai pas ninja je crois que j'ai plus ninja en fait faut que je fasse des missions oh on a 183 que de phoenix euh que de ra pardon par contre on peut pas acheter des des objets en fait parce que les que de ra ça peut être utile aussi pour augmenter les affinités là avec les jobs avec les classes sur l'équipement euh mais il me faudrait aussi des objets en plus là je sais plus comment ça s'appelle des emblèmes voilà des emblèmes lui de flèche un tir fantôme ouais c'est celui là qui donne pluie de flèche en fait lui donne bombe tellurique magnétisme il est joli celui là peine de mort j'aimerais bien avoir plus de flèche ouais plus de flèche c'est bassement utile en fait quand il y a plein d'ennemis c'est super super utile surtout que le mien il fait très mal et ça enlève ça retirer énormément de rupture en fait euh on peut utiliser genre une mise à jour hop je vais voir si on a si on a des trucs en plus un ninja euh il faudra regarder on a quoi la lumière stellaire je pense pas qu'elle soit utile maintenant que ça ça demande que enfin ça dépend ce qu'on combat en fait si on combat un truc énorme bon ça doit toujours être utile mais mais ouais on verra on verra ce que ce que je trouve si je trouve des choses intéressantes en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé c'est super fun on continue on continuera la prochaine fois je suis content ça se passe bien mon build fonctionne aussi euh donc ouais très très content à la prochaine portez vous bien ciao ciao et une petite chose aussi euh à la limite je pense que j'ai bien compris en fait le système de buff et tout ça genre là avec celui là on a un truc bien je pense que du coup je pourrais plus ou moins utiliser ce que je veux en combat euh parce que là on a une sorte de de buff sur soi en fait qui dure longtemps et qui et qui est très pratique avec les MP et tout ça en fait c'est ce qui me manquait c'est le coût des MP et tout euh et je me dis que peut-être que je pourrais utiliser d'autres euh classes pour euh à la place de ninja en fait euh moi j'aime beaucoup des trucs tout bêtes genre j'aime beaucoup le le guerrier par exemple euh donc le guerrier celui-là euh je voudrais bien le jouer euh après il y a aussi je crois c'est celui-là qui est bien le berserker ça me paraît cool il y a plein de petits trucs que je voudrais tester il y a aussi le pas le samouraï mais celui qui fait zantetsuken c'est le ravageur ouais c'est ravageur zantetsuken euh je voudrais bien tester ça aussi il y a plein de trucs que je voudrais tester en fait mais euh voilà je pense que maintenant je peux potentiellement faire fonctionner pas mal de trucs après faut avouer que le le fait de d'être tireur on est on est loin de tout et on a le le ninja là on a le l'utude semi qui nous permet d'esquiver des attaques et tout ça j'avoue que ça ça a pas trop de prix pour le moment c'est vraiment super puissant en fait donc ça a pas vraiment de prix mais ouais je pense que je pourrais changer en tout cas je testerai pour la prochaine fois voir si j'arrive à faire un autre build et on teste en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien et ciao ciao ciao